Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble mes petites nouveautés make-up dont vous allez avoir un petit peu de détails sur les précédentes vidéos que j'ai pu vous partager que ce soit au niveau des all sold, au bon plan, ce genre de choses mais également l'unboxing que je vous avais mis en vidéo où on s'est fait une joie avec Olivia de partager le moment où elle m'offre des jolies pépites et que je commence du coup à tester avec vous comme je vous l'avais dit donc voilà je vous propose un maquillage complet avec une partie des produits parce que j'ai pas pu tout glisser non plus donc voilà je vous laisse avec les images et on en reparle à la fin pour que je vous donne mon avis sur l'ensemble de ces petites choses alors nous allons commencer ces tests produits comme plutôt à mon habitude par le teint et je vais tester le nouveau fond de teint de Revlon qui fait pas extrêmement parler de lui en ce moment mais sur lequel j'ai vu quand même beaucoup de revues super positives donc c'est quelque chose qui m'a quand même plutôt bien attirée donc c'est dans la gamme Colorstay et c'est le Full Cover donc fond de teint et base de maquillage il ferait deux en un donc avec un résultat quand même plutôt mat et plutôt couvrant mais qui n'étoufferait pas au niveau du teint voilà complètement malgré la description qu'il peut avoir sa tenue de 24 heures donc voilà on va tester tout de suite j'ai pris la teinte 210 qui est le beige sable donc le packaging se présente comme ceci et on va venir prélever au doigt pour l'instant donc dans ce que j'avais vu ça paraissait être une texture un petit peu mousseuse une crème un petit peu mousseuse voilà au niveau de la teinte ouais j'ai vraiment hésité ouais j'aurais pu prendre la teinte un peu plus claire bon c'est pas grave d'ici les beaux jours elle pourra peut-être aller j'étais quand même dans les teintes les plus claires mais j'hésitais un peu bon on va voir je vais prendre une éponge pour l'appliquer alors ça rend peut-être pas autant à l'image mais oui effectivement je pense la teinte plus claire aurait pu aurait pu convenir mais ça passe quand même ça fait pas je vais bien descendre ça fait pas trop foncer non plus et je suis en train d'observer un petit peu ce qui se passe alors au premier passage de produit première couche le résultat est plutôt pas mal il se fond ça c'est assez perceptible rapidement il se fond super bien dans la peau j'ai pas d'effet de matière j'ai pas du tout d'effet de matière c'est pas une couvrance extrême extrême la couvrance est bonne mais c'est pas extrême et le rendu est plutôt pas mal quand même donc j'avais quand même mis une base la base habituelle que j'utilise en ce moment dans la rotation je vais voir s'il est un petit peu modulable en en rajoutant en particulier sur les zones que je veux un petit peu plus corriger alors c'est vrai que la texture est ouais c'est rigolo ça fait voilà quand on le prélève comme ça on voit que c'est une texture plutôt crémeuse mais effectivement il y a un petit côté aérien donc en effet il est tout à fait modulable j'ai obtenu un petit peu plus de couvrance au deuxième passage on va regarder un petit peu ce qu'il va donner aussi une fois poudré mais je trouve très joli résultat franchement un chouïa bon là ça paraît pas comme ça parce que je suis toujours plus blanche à l'image un chouïa peut-être un peu foncé pour le plein plein hiver mais ça va passer je pense que ça va passer écoutez pour l'instant très jolie constatation tout se passe très bien je vais opter aujourd'hui pour un teint un teint plutôt crème parce que j'ai pas mal de petits produits crème à tester donc au niveau des produits je vais rester sur le bronzer Charlotte Tiberi cette dernière que j'ai qu'utilise énormément bon le petit packaging disparaît au fur et à mesure mais j'adore vraiment beaucoup et c'est au niveau des blushs que j'ai pas mal de choses puisque si vous l'avez vu dans ma vidéo avec Olivia j'ai donc reçu de sa part un petit blush crème de chez Pixi mais également de chez Mua donc je suis en hésitation de l'un ou de l'autre à voir et j'avais également à tester mais là ce sera pour une autre je pense qu'il y aura une deuxième vidéo test de mes nouveautés puisque j'avais également les petits je vous en avais parlé sur Instagram les petits modélites comme ceux-ci donc là je vais rester sur les tout derniers que j'ai eus j'ai bien envie de prendre le Pixi quand même depuis le temps que j'ai envie de tester des petits produits de cette marque donc je vais appliquer hors caméra le bronzer Charlotte Tiberi et on fera la pousse du blush ensemble donc pour le blush ce que je fais en général c'est que je le prélève sur ma main donc là au niveau du teint c'est encore très marqué puisque j'ai décidé de faire un teint où je vais poudrer complètement à la fin donc j'insiste quand même sur l'intensité des produits puisque ça va se fondre après sous la poudre donc je vais faire une première application avec le pinceau Unique que j'utilise d'habitude pour mes produits crème et on va voir un petit peu ce que ça donne alors il semble quand même être assez léger ouais il se construit en fait il se construit tout doucement mais il est très joli et ça reste quand même quelque chose de très subtil c'est joli c'est joli parce que ça fait aucune démarcation ça c'est l'avantage quand même parce que quand on tente des produits crème on se retrouve parfois avec des produits qui marquent un petit peu les pores de la peau et tout ça peut les mettre en avant donc c'est pas forcément ce qu'on veut là c'est pas du tout le cas il est hyper subtil et tout ça c'est le genre de choses voilà pour vraiment le quotidien ça m'arrive quand même on a l'impression comme ça mais parfois de faire des teints crème même quand on est pressé ou quoi c'est pas si long que ça en particulier quand on a des produits comme ça qui se travaillent super bien ça peut aller très vite et moi c'est vrai que j'adore je trouve que sur toute la journée on a un effet quand même assez frais assez j'aime beaucoup le principe des produits crème donc voyez je le construis progressivement sachant comme je vous le disais comme je vais poudrer à la fin même si là ça apparaît et encore là ça va encore mais le but c'est que ce soit un tout petit peu intense de manière à ce que ce soit pas complètement absent une fois qu'on met la poudre alors maintenant que c'est bon pour le blush avant de poudrer je vais venir utiliser de chez Incredible le petit produit un peu multifonction lumineux donc Well Lit qui fait highlighter qu'on peut mettre aussi sur les lèvres je pense qu'on peut le mettre aussi sur les paupières donc même procédé même si on a le petit embout pour ceux qui ont vu la vidéo en forme on dirait un petit vernis je le prélève sur ma main et je viens assez rapidement je viens à l'éponge là directement en prélever et en placer déjà par ici alors pareil on est dans une catégorie de produits qui se font littéralement dans la peau et j'avais peur qu'ils soient un petit peu trop du fait qu'ils soient un petit peu rosés parfois c'est très voyant et pas toujours facile à porter en fonction des make-up qu'on a là c'est pas du tout le cas ça rehausse simplement on a un petit retour de lumière mais sans faire pour autant too much et pareil il n'y a pas d'effet de matière rien du tout donc écoutez plutôt chouette ce qu'on peut voir aussi c'est que une fois que le teint est poudré si nécessaire rajouter un petit peu par dessus on a certains produits crème qui acceptent on va dire de fonctionner sur les poudres c'est pas le cas de tous forcément bon on verra s'il y a besoin de suppléments par la suite vous m'excuserez pour aujourd'hui j'ai des petites coupures de voix par moment là c'est en train de m'arriver pour la poudre je suis en train de bien dégommer comme je vous le disais j'ai pas fait ma rotation mais j'ai quand même inversé quelques produits et là ce mois-ci je reprends ma poudre Huda Beauty la Easy Bake et pour le teint crème elle est canon aussi alors le teint est terminé et je dois dire que je me trouve un tout petit peu plus foncé que d'habitude c'est tout à fait logique le fond de teint voilà c'est un chouïa trop foncé par contre au niveau du résultat c'est très joli c'est très joli tout s'est bien unifié on a perdu un petit peu en termes de de pigmentation c'est ce que je vous disais mais ça reste tout à fait voilà tout à fait présent et suffisant on va dire pour un maquillage relativement classique comme je vous le disais une fois que le teint parce que là j'ai fixé tout ça une fois que tout est bien sec j'aime bien voir si je rajoute un petit peu de luminosité donc ça on le fera complètement à la fin du maquillage on va passer au maquillage des yeux et je vais piocher dans la petite palette mua je pense que je vais faire quelque chose de très très simple de toute façon ce sont des couleurs nude mais je vais faire quelque chose de somme toute classique et puis après voilà on va piocher un petit peu donc j'aurai pas suffisamment de possibilités dans cette vidéo pour vous montrer tous les produits en action mais comme je vous le disais il y en aura certainement une autre puisqu'en plus je vais y intégrer voilà ce que j'ai pu avoir au niveau des soldes bons plans etc c'est une vidéo que normalement vous aurez vu juste avant si j'arrive à bien m'organiser donc c'est parti on va se faire un petit make-up pour tester ces petits fards je vais en profiter pour utiliser quelques-uns des pinceaux que j'ai également eu dans la pochette surprise on va dire d'Olivia là je vais venir prélever le fard le plus clair pour tout simplement faire ma base poudrer ma paupière que je viens juste d'y mettre une base c'est pas du tout français ce que je suis en train de dire bon bref j'ai placé ma base à paupière et maintenant je viens la fixer le fard correspond très bien à cette utilité je le garde et je commence à faire un creux alors ça va être très subtil parce qu'il est quand même relativement clair mais ça va me faire quand même une base les fards sont un petit peu poudreux mais ça va ça reste c'est surtout au prélèvement dans la palette et ensuite je vais prendre le marronné le plus foncé pour intensifier le creux et voilà je vais déborder un petit peu sur le côté aussi bon je pense que vous pouvez percevoir que la pigmentation est au rendez-vous ça se travaille super bien ça se travaille super bien et ça s'estompe super bien franchement là dessus rien à dire bon j'ai vraiment hâte de toucher un petit peu au lumineux clairement je vais rester comme je vous le disais dans quelque chose de très très simple mais 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 c'est très agréable à utiliser je vais maintenant venir intégrer le doré j'ai envie ça fait un petit moment que j'ai pas mis je mets beaucoup de lumineux en ce moment plutôt neutre on va dire un peu plus champagne ou quoi celui là je pense qu'il est un petit peu plus chaud quand même je vais d'abord essayer au pinceau plat et c'est très joli c'est ce qu'on avait vu au moment des swatchs c'est très c'est très fondant c'est très fin c'est hyper agréable j'intensifie au doigt quand même bon c'est canon puis alors en 2 en 3 mouvements c'est placé c'est magnifique je trouve ça super joli il n'y a pas du tout d'épaisseur de matière vraiment c'est magnifique ils sont super jolis ces fards et ils sont enfin c'est hyper modulable on n'a pas d'épaisseur supplémentaire en venant intensifier franchement nickel j'ai bien envie d'en prendre un pour le coin interne qui va être plutôt celui-ci là le plus clair je pense qu'il a peut-être un petit peu des sous-tons plus froids mais c'est pas grave et lui je le mets par ici superbe j'ai rien d'autre à dire ça se travaille alors ça c'est voilà pour une palette type pour le quotidien vraiment ce genre de choses et même pour faire quelque chose de plus élaboré voilà on a une qualité en termes de construction de fard qui est voilà je pense qu'on peut facilement avoir quelque chose de bien plus intense c'est déjà pas mal par rapport à ce que je fais tous les jours en ce moment clairement voilà donc super franchement ravie de cette petite cette petite palette on va tout estomper travailler ça correctement et on va se retrouver ensuite pour tester donc il me reste à tester j'ai très envie d'utiliser le petit crayon noir de chez MAC et également je vous en parlais déjà tout de suite j'ai repris lors des soldes le mascara de chez Huda Beauty avec le double embout et était soldé la version dorée comme ça qu'elle a sorti alors je pense que c'était pour les fêtes ce packaging est sorti c'est juste sublime clairement ça a été un de mes favoris absolus en termes de mascara vraiment celui-ci c'était un gros gros coup de coeur donc j'avais toujours dit que je le reprendrais c'est chose faite et en plus soldée donc c'est magnifique allez c'est parti je vous retrouve pour l'application de ces produits alors on passe ou je vais commencer par les muqueuses donc j'utilise le crayon noir de chez MAC pour commencer et on va pouvoir parler tout de suite de la pigmentation donc les muqueuses j'ai juste fait voilà les muqueuses je ne sais pas si vous allez voir la différence il est bien noir il marque très très bien ça ça va être très très intéressant moi les crayons noirs ce que j'utilise beaucoup aussi vu que je fais beaucoup d'eyeliner c'est que quand mon liner n'est pas parfait surtout au niveau du ras des cils je viens voilà mais pour ça il faut vraiment avoir des crayons bien pigmentés retoucher mes liners systématiquement avec un crayon noir donc parfait pour le coup on va également utiliser le fameux liner MUA qui a cette petite particularité d'avoir la mine plate donc alors je pense je ne sais pas si je vais tout vous montrer parce que le liner ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à montrer voilà je pense qu'au niveau de l'application je vais utiliser la partie en biais qui est un petit peu voilà biseautée et retourner légèrement le crayon pour faire la virgule avec on va voir si ça fonctionne alors du coup je pense que c'est une petite bête qu'il va falloir apprivoiser grosso modo ça s'est bien passé bon le principe du liner c'est qu'il y en a un qui va toujours plus facilement que l'autre là je ne sais pas si vous regardez au niveau de la queue bon on est quand même une qui est en fait quand j'ai incliné ici ça s'est bien passé parce que ça épaissit la virgule et ça lui a donné la direction que je voulais et là par contre j'ai un peu moins réussi le truc et elle est beaucoup plus droite et un peu plus épaisse au niveau du trait bon ça après ça fait partie aussi des de la gestuelle qui n'est pas toujours facile à contrôler bon je vais faire quelques petites retouches et ainsi qu'avec le crayon MAC et puis on passera au mascara alors c'est à peu près rattrapé on va voir avec le mascara parce que parfois ça change tout donc mascara double embout vous avez un embout pour plutôt allonger définir voilà bien séparer vos cils et la partie un peu plus volumisante donc je vous l'ouvre et je vous remontre pour ceux qui ne le connaîtraient pas ça a vraiment été en plus c'est quand même un produit même s'il n'y a pas énormément de contenance qui dure quand même assez longtemps donc voilà pour les deux brosses pour le coup donc moi voilà je commence par celle-ci et je viens avec celle qui est un petit peu plus enfin incurvée on va dire juste après il ressemble énormément au L'Oréal dont je vous ai parlé dont je vous ai fait une vidéo dernièrement le nouveau c'est un petit peu quand même grosso modo le même résultat et le même principe de brosse donc le Pro XXL Lift c'est une merveille également donc pour un prix un peu moindre donc voilà pour le résultat du maquillage des yeux avec le mascara posé ben voilà toujours l'effet que j'aime au niveau de ce mascara sachant qu'il est neuf c'est la première utilisation il va encore être mieux dans quelques jours au niveau du bas j'ai repris le petit marronné là qui est vraiment très très sympa à utiliser pour plein de choses différentes ça vraiment pour accompagner un phare qu'on veut utiliser tout seul ou quoi il va être vraiment nickel donc c'est celui que j'ai mis en bas au niveau muqueuse je voulais tester un petit crayon que j'ai eu dans le calendrier de l'avant Max & Mort ils sont vraiment bons ceux-là j'avais pas reconnu le packaging et celui qu'ils ont fait pour les fêtes mais ça reste souvent les mêmes dans ce type de calendrier c'est le doré et je le trouve vraiment magnifique j'ai repris le phare lumineux pour le coin interne et voilà maquillage simple et efficace franchement super contente de l'ensemble des produits pour l'instant c'est plutôt une réussite mais j'ai encore pas dit mon dernier mot avant de passer aux lèvres je voulais réutiliser un petit peu le truc lumineux on va dire donc de Incredibles pour voir si je peux un petit peu le moduler par dessus donc je vais le reprélever sur ma main et je pense que je vais reprendre ouais je vais essayer avec le petit pinceau pour voir parce que je trouve qu'il s'est quand même un petit peu éteint sous le sous le maquillage et j'aimerais bien qu'il revienne un peu voilà j'arrive à le ça passe ça n'a pas du tout déplacé la matière ou quoi et je vais faire des petits points un petit peu un peu saillant comme on dit un petit peu par ici au niveau du dessus les lèvres et ce sera du coup un petit peu plus à mon goût pour ce style de maquillage et donc on va terminer avec les lèvres et je vais bien entendu c'est pour ça que je vous disais que j'aurais pas suffisamment de cette vidéo pour tout tester mais j'ai du coup craqué pour les nouvelles teintes pas toutes des vinyles de Maybelline et aujourd'hui je vais essayer de porter essayer je vais porter le punchy et le extra qui est un petit peu plus intense pour le coup je réfléchis toujours à faire une petite un point un global sur quand même toutes les teintes que je peux avoir je vais pas tout re-switcher voilà à chaque fois forcément dans des vidéos mais je pense comme je vous le disais que ça va être plutôt un réel ou quelque chose comme ça parce que maintenant j'en ai suffisamment quand même pour le faire voilà à voir encore une fois en plus depuis j'ai découvert que alors ça c'est plutôt aux Etats-Unis mais dans cette gamme de rouges à lèvres mais en France on les a pas toutes donc là les nouvelles sont en train d'arriver mais j'ai vu qu'il en existait d'autres quand même qu'on a pas forcément en France donc je vais un petit peu jeter un oeil à ça parce qu'il y en avait un qui me plaisait plutôt bien qui est quand même assez clair mais qui avait l'air super joli bon bref petite parenthèse encore donc là c'est parti pour l'application du Punchy donc on n'hésite pas à bien bien secouer sinon ça fait vraiment une grosse différence et voilà pour la teinte Punchy c'est encore une fois un nude dans toute sa splendeur je me doutais bien que je l'associerais assez facilement au Peachy alors qui lui va être plus voilà comme son nom l'indique vers des teintes pêche nude portable avec quasiment tous les make-up et c'est vrai que je rêvais d'avoir un nude marronné dans cette gamme de rouge à lèvres et c'est chose faite franchement il est magnifique là il termine de sécher donc il va quand même garder une certaine brillance mais un petit peu moins que ça il est magnifique magnifique je suis ravie d'avoir une teinte comme ça parce que c'est vraiment le type de rouge à lèvres que je porte aussi au quotidien avec quelque chose de très simple sur les yeux donc écoutez encore une fois merci Maybelline pour ces petites merveilles donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo de mes tests nouveautés make-up pour le coup pour moi je pense que vous l'aurez compris que dans l'ensemble c'est plutôt réussi la palette est très très intéressante je trouve pour faire vraiment de jolies choses et ça va vite ça va vite ça s'estampe super bien donc très très bien au niveau des produits crèmes je pense qu'il va falloir que je vois les apprivoiser un petit peu que ce soit au niveau du blush Pixi et du pour le coup du petit highlighter incredible ils sont vraiment quand même légers en termes de pigmentation bien d'un point de vue pas de texture de peau soulignée ou quoi que ce soit c'est vraiment tout tout fondu ça manque peut-être un chouïa de pigmentation pour moi pour le coup parce que j'entends bien qu'il y a quand même des gens qui veulent des choses beaucoup plus simples beaucoup moins voyantes on voit que mon teint est fait mais c'est vrai que malgré avoir quand même mis une bonne quantité je suis pas hyper hyper teinté au niveau de ces éléments là donc voilà seul petit bemel on va dire ça reste de bons produits mais voilà si vous voulez des choses un petit peu plus pigmentées plus voyantes pour le coup ça ne sera pas suffisant donc je dirais plutôt pour du make-up au quotidien ça va très vite c'est très simple donc c'est parfait au niveau du fond de teint et bien franchement je le trouve plutôt plutôt joli plutôt vraiment à cette limite de quelque chose quand même d'assez couvrant mais pas trop qui n'étouffe pas la peau il s'est très bien comporté avec les autres produits c'est juste moi qui me suis planté un petit peu au niveau de la teinte mais encore là au niveau du résultat je trouve que ça passe c'est vrai que pour le plan hiver où je suis vraiment très très blanche ça peut être un petit peu juste mais en tout cas je trouve que le résultat au niveau de la texture de peau est super joli et comme je vous le disais n'ayez pas peur au niveau de la couvrance ou quoi ce genre de choses parce que voilà quand on a parfois un petit peu plus de la quarantaine ou quoi on veut plus des choses qui nous plâtrent un peu trop le teint ou quoi et franchement c'est pas le cas de celui-ci je trouve il marque pas du tout au niveau des zones de sécheresse donc c'est une affaire à suivre mais j'en suis plutôt contente c'est vrai que globalement du côté de chez Revlon on a régulièrement c'est pas des marques il faut énormément parler d'elles mais parfois on a un produit pépite comme ça j'en reviens tout simplement à la base photo ready où voilà moi c'est juste une pure merveille pour moi d'ailleurs je suis en train de la dégommer puissance 10 000 écoutez voilà je pense ne rien ne rien avoir oublié de vous montrer après c'est qu'il reste des choses donc il y aura encore des vidéos de tests de produits ça c'est clair donc en attendant de vous retrouver pour de nouveaux tests je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye